Absolument pas, même si je comprends ce que veut dire Manu, il y a un truc sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi quand on a un contrat, quand on a un contrat de 4 ans, alors peut-être aussi qu'on ne lui a pas expliqué qu'à une certaine époque que j'ai eu le plaisir de connaître, on était lié dans un club jusqu'à 35 ans. Et donc tu partais uniquement si tu allais voir ton président gentiment, discrètement, c'est vrai qu'il n'y avait pas les mêmes façons de communiquer dans les réseaux sociaux, ni dans les techniques d'aujourd'hui, et là, il y avait peut-être un transfert si tout allait bien et que les arguments que tu pouvais développer étaient cohérents. Là, tu ne peux pas, il y a certaines obligations professionnelles dans une certaine logique, il y a un métier à respecter, nous sommes footballeurs, mais nous sommes footballeurs professionnels avec des obligations de contrat, les obligations de contrat sont dans tous les sens, quand, par exemple, un club n'est pas correct avec un joueur, on le signale. Là, je pense que c'est tout simplement inadmissible et il faudrait que quelqu'un lui explique, puisqu'il y a un autre métier aujourd'hui, où il y en a de plus en plus, c'est le métier d'agent, et ensuite, il faut quand même expliquer à un joueur que quand on a un contrat de 4 ans, il faut déjà le respecter. Et si tu veux partir, même avec un contrat de 4 ans, tu vas voir tes dirigeants en toute discrétion, tu ne pars surtout pas tactiquement, parce que là, c'est une erreur, pour moi, qui est trop énorme et trop grossière, et quand tu fais une erreur qui frise la faute professionnelle, ce qui est le cas pour moi aujourd'hui, tu dois avoir et subir les conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de faire le mariole, tu devrais être inquiet d'être capitaine d'une équipe CFA pendant un an, avec peut-être, si tout va bien, une remise en cause au mois de janvier, pendant le mercato du mois d'été, où là, on rediscutera des intérêts de chacun, tu as les tiens en équipe nationale, du côté de Paris Saint-Germain, nous, Qataris, je me mets à la place des Qataris, nous avons les nôtres, donc maintenant, tu arrêtes de faire le mariole, le bras de fer avec nous, c'est impossible que tu le gagnes, parce que financièrement, on s'en fout des 100 millions du Barça, donc prépare-toi, tu choisiras la couleur du brassard que tu veux, c'est la seule chose que tu peux encore, et remercie-nous de te faire jouer en CFA, parce que sinon, tu pourrais aussi ne pas jouer du tout.